salutons on se retrouve pour un nouvel épisode de civilisation 4 épisode 2 avec les coréens dans le dernier épisode nous avions pris quatre villes enfin on commençait avec deux villes de base on a pris celle là deux fois la deuxième fois on l'a conservé exactement la fin de l'épisode et on a construit celle là d'ailleurs on ne les a pas trop prise enfin on n'a pas prise les deux une que j'ai construit notre objectif c'est de faire une les deux bâtiments religieux qui équivalent à des cathédrales chez les chrétiens découvrir l'imprimerie on en est au papier c'est sur la bonne voie et couler des bateaux ennemis couler des bateaux ennemis ça va être le plus facile voilà on a gagné nickel je sais pas si je vais garder les chevaux et non ok je pense que la ville chinoise fait une grosse pression est-ce que j'ai le libre passage chez les chinois oui ils ont des kéchiques d'ailleurs on va plutôt aller dans la ville et c'est là qu'on va se reposer ils ont des kéchiques barbares qui doivent leur pourrir la vie mais ils sont stables nous on n'est pas aussi stable que l'échelle qui a un prêt ça va ok c'est la ville fondatrice du confucianisme je ne sais plus si c'est ça attendez euh bah je ne vois même pas la religion pourtant ils sont juste là si je dézoome que je vais dans religion taoïsme c'est les taoïstes et donc elle a un gros bonus culturel qui fait qu'elle peut grignoter facilement de mon côté alors le papier ça tourne bien pourrir les bordures avec eux ok je suis pas persuadé que ce soit un bon truc à faire mais je n'aurai pas tellement de raisons de ne pas le faire on va couper la forêt là on va se balader un poil en chine alors est-ce que quelqu'un voudrait m'échanger guild ah ça coûte trop pour l'instant on va dire non de mon côté j'ai pas l'impression que quelqu'un soit en train de faire printing mais je n'en suis pas sûr mais je connais pas le reste du monde surtout alors ok on découvre là on va bientôt avoir nos deux trucs confucianistes ah par contre ici ils traînent mais grave il faut qu'ils fassent une stupa ah et c'est tout ok ça devrait le faire après je vais envoyer mes ouvriers couper les forêts pour voir ce que ça si ça peut aider alors truc confucianistes finit ici hop c'est bien ça il y a des unités qui vont m'embêter euh qu'est-ce qu'on va faire j'ai même pas vraiment de gros boosts ici il y a une ferme on va changer l'aménagement on va faire une route ici ils ont fini les deux attendez comment ça on a une seule religion la cata j'ai pas envoyé un missionnaire confucianiste ici j'ai zappé 3 tours pour le tour 60 il me reste 12 tours je suis très en retard sur mon planning il faut surtout pas que je perde la ville sinon ça va chauffer euh ici 3 sur 4 3 sur 4 donc il nous manque une stupa de ce côté-ci et une je sais pas comment ça s'appelle l'autre un une non une un miaou aïe ils m'ont bien nous voyer alors on va aller s'occuper de ça là-bas on va passer en mode défense hein ah d'ailleurs pas tout à fait en mode défense on va passer en mode on les affaiblit je peux quasiment accélérer la stupa oh la la ça ça sent trop trop mauvais est-ce que j'ai une chance de m'en sortir non non j'ai deux bonhommes là oui aïe 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 j'espère qu'ils m'ont pas tout cassé 3 3 sur 4 ok on a eu méga chaud je faisais un missionnaire confucianiste ma capitale a changé du coup ah je suis bête j'avais laissé activer ça pendant longtemps beaucoup plus longtemps que nécessaire j'ai bien vu que ma ville avait souffert 51 il me reste 9 tours et mon missionnaire est pas encore arrivé ça sent mauvais on va juste la casser pour booster en clous non on a pas besoin de clous pour l'instant on va travailler dans la forêt et après j'annulerai je pense que je peux faire ça alors ici il faut un château ils peuvent pas faire un alors prends le château ils vont grandir et je pourrais l'accélérer oh non c'est pas vrai là c'est fichu je vais recharger la sauvegarde du début de l'épisode et on va voir si j'arrive à faire mieux sinon sans la fin je vais pas emmener mon unité visiter les chinois maintenant que je sais qu'il y a des hordes nomades vachement costauds qui vont débarquer où est-elle ? ah mes troupes étaient encore là alors confucianiste miaou confucianiste miaou et avant vous faites un missionnaire il manque juste un truc là-bas ok peut-être qu'avant la confucianiste miaou on fait un défenseur ok on va la remporter hop on va tenter d'améliorer les trucs voisins si tu es pas bouddhiste je pourrais l'accélérer je sais pas si c'est utile non parce que j'ai pas le suivant à faire derrière ah c'est les japonais qui avaient cette case là c'est pour ça que tout à l'heure je l'ai pas exploité très rapidement euh qu'est-ce que ça rapporte ça ? non je suis désolé on va dire non on va tenter d'exploiter la forêt toi tu vas là-bas ah il faut que je désactive l'interdiction de croître ici et puis on accélérera on va couper cette forêt de ce côté là parce que j'en ai un qui est chaud pour taper le kishik ouais c'est pas mal ah il a fail c'est pour ça que j'ai pas fait gaffe tout à l'heure euh ouais il a pas mal de marteaux lui on va couper cette forêt là il est passé à 8 c'est des mécontents c'est pas grave on va faire usage de l'esclavage par exemple voilà on fait les allers-retours en un tour c'est bien hop un gros boost pour la stupa alors voilà la grosse armée on va rentrer les ouvriers je sais pas où d'ailleurs on va les envoyer par là en disant que c'est pour le plus tranquille par là je suis pas certain on est juste à plus 7 c'est pas très bien mais il faut que je fasse la stupa plutôt que des murs ici ils ont fini ici ils ont fini alors on va leur dire d'attendre un tour je préfère qu'ils coupent la forêt au prochain coup quand le moine peut-être au tour d'encore après d'ailleurs quand le moine sera arrivé ah le truc c'est que là ils peuvent peut-être directement aller à la Pyongyang non c'est bon ils ont tapé là ça a pas fait un bruit qui me rassure mais c'est bon on a du monde on va peut-être l'attaquer avec le trébuchet hop voilà je me débarrasse de ces deux unités qui me coûtaient cher on attend encore un tour oh non j'ai perdu la ville c'est pas vrai c'est dur c'est dur je pense qu'il y a moyen à partir de la sauvegarde de l'épisode précédent de faire quelque chose mais il faut que je fasse plein de bâtiments et en même temps des soldats peut-être que ici je vais laisser sans défense là ça ferait des mécontents mais là comme j'ai un gros boost de content même s'ils ont peur pour leur sécurité militaire ça tient alors là voilà on va le faire comme je l'entends là à ce tour-ci on gagne bouddhiste tu pas donc il va peut-être me falloir deux missionnaires on va les faire tout de suite faut dire ici il faudrait des murs mais j'ai pas trop les moyens de me faire des murs il va falloir que je mise sur le nombre hop on coupe la forêt je sais pas si j'ai le temps de couper la forêt peut-être si j'en envoie deux à la fois pour vraiment booster la stupa ici on a fini notre guerrier on va en faire un avec de la défense de ville hop c'est bien forêt clean je vais probablement pas me casser la tête à faire des arènes alors on coupe la forêt on coupe la forêt on se retranche oh non on a des mécontents bon on va accélérer un peu et au pire je vais faire revenir des unités temporairement voilà alors on va voir si ça marche mais mince ça a marché j'ai accéléré pour rien bon c'est pas une fin en soi ici on est quasiment bon ici on a encore un ivy swordman et après la miaou il nous reste onze tours ça va je pense qu'on est large alors ici il faut que je passe la miaou qui va aller très vite cinq tours c'est très raisonnable ok trois tours ça va le faire j'espère que je vais pas me faire avoir sur l'imprimerie oh yeah ça c'est pas mal alors coupez-moi la forêt ça va nous finir la stupa voilà ici on peut donc commencer un des grands bâtiments non deux sur quatre trois sur quatre non il faut que j'attende qu'il soit fini retour d'après hop là voilà ici on va faire des murs je sais pas si les barbares vont pas venir m'embêter avant hop c'est parti vingt tours oh c'est trop trop long j'avais zappé que ces bâtiments pouvaient être vachement loin à faire quatre tours allez on va le booster deux hop ah les tibétains ont été écrasés ah on est stable alors qu'est-ce que je pourrais faire il faudrait que je fasse de la science en vrai mais ça fait cinquante pour cent de marteaux c'est vraiment très très mauvais non pas besoin de prendre les portugais euh confucianiste 16 tours doublé avec de la pierre doublé avec du cuivre peu de chance que j'arrive à choper ce genre de truc mais ouais non je vais pas je vais pas les avoir personne ne veut m'en échanger je pensais pas que c'était aussi long alors ah mince j'ai toujours bloqué ça ici ça a l'air d'aller 21 tours c'est deux fois trop long mais je vais pouvoir l'accélérer un jour ou l'autre 21 tours c'est aussi très très long ça va avoir plus de mal à l'accélérer mais avec la croissance ça peut le faire et sinon je vais piquer les ressources de celle de la ville au sud ah ils m'ont ça m'a détruit la ferme c'est pas vrai euh on va quand même la passer hop on va les booster au maximum mes deux villes du sud non merci c'est ça coupe moi la forêt euh toi tu vas rapporter plus de marteaux c'est pas grand chose mais et tout alors patronage de toute façon c'est le printing qu'il me faut ah si j'avais eu avant ça aurait pu m'aider et les mongols arrivent allez tu vas rejoindre la ville on n'en parle plus euh c'est pour Pyongyang yes alors bah on va couper cette forêt en espérant que ça arrive à Pyongyang aussi je suis pas sûr mais ah on peut la finir hop et donc Pyongyang on va lui redonner ces trucs là il me reste 5 tours ça devrait le faire euh comment ça bibliothèque en fait euh une unité ça me fera moins peur faut quand même que je survive après après ça ah mince je voulais couper cette forêt là c'est pas grave alors euh on en est où 4 sur 3 ça va passer même peut-être assez large bah je crois que ça veut dire avant et printing est-ce que je peux pas booster pour l'avoir ce tour-ci juste au cas où yes j'ai découvert printing en premier imprimerie personne ne pourra vous dire que l'imprimerie n'était pas coréenne je voudrais euh commune pour avoir des soldats qui tiennent le coup on va commencer par la commune non merci euh c'est fini la recherche vous faites un marché après vous ferez une case une caserne c'est ça ici 4 3 ça va grandir au prochain tour on sera bon j'aurais même fini avec quelques tours d'avance comme quoi de temps en temps on fait pas tellement de bêtises mais ça passe sur un fil ou ça passe pas je sais pas où est-ce qu'ils sont arrivés les barbares ils sont allés chez les chinois je comprends pas vraiment pourquoi on a pas eu de grosse invasion j'ai fait des paquets et des paquets de soldats ah l'arabie a capitulé est devenu la sa lutte turquestan pourtant ils ont pas mal de points ils ont probablement pas mal de terrain alors on l'accélère et on en parle plus ouais on va faire ça euh vous reprenez cette case là personne n'est limité sur sa croissance on est bien d'accord et voilà et donc du coup comme on en a fait 2 on va avoir un âge d'or si je ne me trompe pas ah ah ça c'était le bruit de l'âge d'or 8 tours d'âge d'or un gros boost sur toutes les cases ça va m'aider à reprendre un peu de enfin gros boost bon un boost économique je crois qu'il y a une pièce de plus par case c'est très sympa quand même il faut que je fasse ça moi ça a l'air d'être du costaud euh ouais là on fait beaucoup on va regarder la science j'en fais quasiment que dans ma capitale la capitale compte plus que tout le reste donc on va faire des bâtiments scientifiques dans cette ville là et les autres on va les laisser plus ou moins tranquilles on va exploiter encore les cochons pour regagner ce corps on va céder ça comme ça alors je pense que les mongols vont venir tout péter mais on peut faire une ferme ici non on va faire des aménagements qui se les cotages je trouve que c'est plus embêtant de les perdre alors on va supprimer la forêt est-ce que je fais une ferme à la place ça serait plus un ouais je vais peut-être pas supprimer la forêt finalement je n'en ai plus besoin j'ai plus besoin de la suppression et on a des cerfs pour apporter de la nourriture plus des gaz à deux ou un pain ça va je suis assez content de mes quatre villes on n'est pas trop étendu par rapport à ce qu'on devrait on est stable on a fait deux sur trois des missions bonjour les mongols oh crotte j'avais zappé cette partie là bah oui maintenant c'est en territoire mongol et on est pile tour 60 donc heureusement que j'ai fini juste avant le tour 60 tour 60 j'aurais perdu la ville donc on va pas se casser la tête à faire des aménagements d'ailleurs toi reste là tu vas couper la forêt après on va pas se casser la tête à faire des aménagements de leur côté plus une route commercial ou une forge non je vais continuer avec les coréens j'ai bon espoir de couler suffisamment de bateaux il me faut des bateaux et je pense qu'après je vois pas de bateaux japonais ni de bateaux chinois je serais plutôt partant pour faire la guerre contre le japon parce que le japon ils sont de l'autre côté et si j'ai la supériorité navale je serais tranquille ah voilà les chevaliers alors tributaires ça rapporte des points quand on fait des vassaux ça ne m'intéresse pas du tout allez l'académie confucianiste on a un gros paquet de soldats on va dire que ça suffit on va faire des routes par là même si je suis pas sûr de m'en servir allez c'est parti là j'ai perdu beaucoup de surexpansion donc j'avais beaucoup de points de surexpansion qui me dégravant de contrôle de territoire on va dire c'est pas forcément la surexpansion parce que j'avais mundel alors compas contre éducation en vrai oui ah ce qui est dommage c'est que les japonais ils m'adorent après les mongols ils auront zéro bateau je sais pas ce que j'ai comme bateau faudrait que j'aille voir ah ils ont un autre vassal les c'est Luc c'est les byzantins Basile alors est-ce qu'on améliore nos relations avec les mongols en vrai ils sont de ma religion donc ah ils veulent pas ouvrir les frontières mais sur le principe j'ai pas de raison d'être fâché avec eux j'ai un peu exploité tout mon territoire 3 tours ça va grimper ici on a des on souffre de de la comment ça s'appelle la mauvaise santé de la ville la mauvaise hygiène poudre à canon allons-y ah du coup j'ai eu un missionnaire en trop je sais pas ce que je vais en faire je vais peut-être pas le carter là on va s'en servir pour vous visiter alors je peux pas visiter chez les mongols ouais mais je peux l'envoyer hors de leur terrain alors plus un moins un juste plus un ouais on a pas trop de problèmes de santé on va plutôt faire comme ça hop de nourriture je voulais dire ah quand l'écran frise comme ça c'est à dire qu'il y a une nouvelle nation qui va apparaître quelque part euh pourquoi pas faire une prison pourquoi pas rendre les tuiles d'eau intéressantes on a que 5 bonhommes pour l'instant j'ai tiré ça ça cache un peu la vue là on a 14 beaucoup plus et on est encore loin de mes comptants ouais pas tout à fait loin mais et après la poudre à canon je vais essayer de me ah bah bonjour je crois que ce sont les indonésiens enfin ceux qui vont devenir les indonésiens pour l'instant c'est juste un peuple des îles je suis pas sûr que ce soit encore chinois ici on va aller voir de l'empire song euh donc je voulais voir quel type de bateau on pouvait avoir par exemple frégate c'est un bon bateau oh privacier c'est encore plus fort parce que j'aurais pas besoin de déclarer la guerre c'est des corsaires qui m'appartiennent qui me font gagner les sous mais qui se permettent d'attaquer des bateaux contre des nations avec qui je suis en paix alors l'indonésie est prête à ouvrir les frontières adjuj on a fait la route ici pas encore ici non plus ouais c'est bien ce qu'il me semble c'est mongol alors les civilisations les plus avancées les premiers c'est les chinois et moi je suis septième alors je crois pouvoir me dire sans me tromper que c'est les plus avancées niveau euh technologie et je n'ai que deux technologies de retard sur eux dont une que je peux probablement choper par les japonais yes alors est-ce qu'on ne deviendrait pas une théocratie euh non ah c'est encore chinois là ouais bah c'est proche de leur ville c'est normal euh est-ce qu'on n'irait pas couper les forêts un peu loin tant que ça rapporte des marteaux à Sang-Gae-Yon autant en profiter de toute façon ça repoussera un jour ou l'autre je ne sais pas exactement comment les forêts repoussent s'il faut qu'il y ait des forêts voisines ou si ça peut se répandre juste comme ça alors allez un bureau de poste plus 11 pas mal pas mal je pense que c'est plus que tout ce que je pourrais faire d'autre elle est vraiment très très bonne en science cette ville allons oh je pensais pas qu'il pouvait passer à travers les marécages toutes les autres unités sont bloquées mais eux ils peuvent j'ai l'impression que les chinois et les mongols ne sont plus en guerre ou alors il faudra m'expliquer pourquoi il y a des ouvriers des éclaireurs qui peuvent doucement aller se promener ils sont en guerre contre qui personne que je connaisse j'espère qu'ils attendent pas pour venir me faire ma fête on va s'arrêter là pour pour cet épisode si le prochain est sorti il est dans la playlist sinon il va sûrement sortir quelques jours après je sais pas si j'espasserai 2-3 jours ou une semaine voilà voilà j'espère que ça vous a plu et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt